Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. En choisissant d'intituler cette série pionnières, je ne pouvais pas passer à côté d'une pionnière s'il en est en Aveyron. C'est chez elle que je débute cette série aujourd'hui, parce qu'au-delà de son rôle de premier plan dans l'agriculture aveyronaise, mon invité a raconté sa vie d'engagement dans un livre, baptisé Pionnière également. Il est paru aux éditions du Rouergue en 2009. Et cet invité aujourd'hui, c'est Marie-Thérèse Lacombe. C'est en rencontrant son époux, Raymond Lacombe, qu'elle arrive à Aveyron. Elle a une vingtaine d'années. Ils auront quatre enfants. Son époux devient rapidement une figure aux multiples engagements sur le territoire. D'abord maire de Camboulasé. Il sera président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, plus connue comme la FDSEA, avant d'en prendre la présidence nationale à la fin des années 80. Décédé en 2002, Raymond Lacombe reste une figure nationale historique du militantisme agricole. Loin de rester passive à ses côtés, Marie-Thérèse, vous bousculez les codes à l'aube des années 60. Vous refusez de voir votre parole confisquée, votre rôle cantonné au foyer, et vous vous affranchissez fièrement des carcans bien ancrés dans la campagne aveyronaise. Cette campagne imprégnée et racontée comme étant dominée depuis toujours par le masculin. Ce serait nier le rôle des femmes quand leurs maris ont été mobilisés pendant la guerre, et ensuite nier leur rôle essentiel dans le quotidien des fermes jusqu'encore aujourd'hui. La reconnaissance du statut de conjointe collaboratrice ne date que de 1999, et il aura fallu attendre 2019 pour le droit au congé maternité des exploitantes par exemple. Alors avec et autour de vous, Marie-Thérèse, c'est tout un mouvement qui va prendre la parole, affirmer la place des femmes dans la modernisation des campagnes, et s'affranchir en éveillant les consciences. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de témoigner au micro de Finta aujourd'hui. La première question de cette série sur les pionnières, elle est un peu particulière, c'est une phrase en fait que je vais vous demander de compléter, à la manière d'Anique Cogent, et cette phrase c'est « Je ne serais pas arrivée là si… » Oui, en effet, je ne serais pas arrivée en Aveyron si je n'avais pas rencontré celui qui devait devenir mon mari, Raymond Lacombe, et nous nous sommes rencontrés à Paris. Bon, je suis née en Champagne, dans le sud des Ardennes, à 25 kilomètres de Reims, dans une ferme de cette région-là. Et dans ma jeunesse, j'ai rencontré un mouvement de jeunesse qui s'appelait la GAC, Jeunesse Agricole Catholique. C'était un mouvement d'éducation populaire initié par l'Église, mais qui a permis aux jeunes que nous étions de nous ouvrir sur l'extérieur, de nous former et de réaliser des tas de choses dans notre vie de jeune. À l'époque, dans les campagnes, il n'y avait pas beaucoup d'activités, il n'y avait pas de cinéma, rien n'était organisé, et ce mouvement a permis, par ces rencontres, d'organiser plein de choses sur le plan formation personnelle, formation professionnelle, sur le plan de loisirs, sur le plan de la presse. On avait donc des journaux particuliers. Et surtout, ça nous a permis de sortir de nos villages et de nous rencontrer. Puis alors, comme c'était toute une organisation, bon, il y avait donc, on se réunissait, mais après, il y avait des chefs de file, un peu. Et alors, bon, après, ça s'organisait au niveau d'une région. Moi, ça fut pour moi la région de Reims. Puis quand on était très actifs, on était repérés par l'équipe nationale. Et c'est ainsi que je suis arrivée à Paris en 1954 comme militante de la GAC. Bon, de son côté, Raymond Lacombe était arrivé à Paris depuis son Aveyron. Donc, nous nous rencontrons, nous partageons les mêmes envies de faire évoluer le milieu rural. et donc, c'est ce qui va nous faire rencontrer, nous faire... Voilà. À l'époque, c'était... Comment je veux dire ? Ça aurait pu être facile pour moi de dire, oh, ben, je vais rester sur Paris, je vais faire ma vie. Mais j'étais, depuis ma naissance, très accrochée à l'agriculture qui se vit, qui se travaille. Pour vous dire, c'était dans l'ambiance de ma famille. Nous étions sept enfants et tous les sept se sont installés en agriculture. Donc, il y avait une ambiance très, très agricole. Et donc, j'étais marquée par ça. Donc, je voulais absolument travailler dans une ferme. Et donc, avec Raymond, on a donc décidé de revenir en Aveyron, sur sa ferme, la ferme de ses parents. Alors là, je dois dire, le choc a été important. Parce que je venais d'une région qui avait vécu... Bon, la guerre, la guerre, c'est terrible. Mais on reconstruit moderne. Et la région du nord-est de la France était donc en avance. Et quand je suis arrivée en Aveyron, j'ai retrouvé le Moyen-Âge. Tant au point de vue des travaux agricoles que de l'habitat et que même du mode de vie. Oui, c'est intéressant, c'est ce que vous dites. Et c'est le début de votre engagement. Finalement, c'est ce choc culturel qui fait que vous allez bousculer les codes. Tout à fait, tout à fait. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Alors, qui dit mode de vie, disait à l'époque quelque chose que j'ai de suite trouvé insupportable, c'est que lorsqu'un jeune couple se mariait et qu'il décidait de rester sur la ferme familiale, tout le monde habitait sous le même toit. Et le jeune couple habitait à côté, avec les beaux-parents. Et n'avait donc pas d'autonomie ni de vie personnelle. Et alors ça, c'est ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Et c'est pour ça que, avant d'être mariés, nous avons décidé de construire une maison. C'était un événement à l'époque. C'était donc en 1957. Il y avait très peu de maisons neuves en Aveyron. Et donc, avec les petits moyens que nous avions, nous avons décidé de construire un habitat, qui soit un habitat personnel. Qui est devenu une maison presque témoigne, que les femmes autour venaient visiter. Oui, à l'époque, bien sûr. Parce que dans cette maison, parce qu'elle était donc finie en 1958, ensuite, il y avait l'eau courante, il y avait des WC et une douche. Et c'était, bon, pas la chose commune à l'époque, encore en Aveyron, voilà. Mais alors, c'était surtout, je voulais voir l'autonomie de notre couple, l'autonomie de notre foyer. Parce que, de suite, je m'étais rendue compte que c'était un drame pour les jeunes filles qui, justement, passées par la GACF, avaient envie d'indépendance et avaient envie de changer les méthodes de vie. Si on restait dans le cercle familial, les choses ne pouvaient pas évoluer. Le poids des anciens était énorme. Ça, c'est intéressant. On en a beaucoup parlé en préparant l'entretien de cette cohabitation qui est devenue votre cheval de bataille. parce qu'aujourd'hui, moi, ça me paraît... Ça me paraît, c'est pas un combat si important à mener, finalement, parce qu'on ne l'a pas connu. Vous, est-ce que le modèle que vous aviez à Reims était différent ? Oui, il y avait moins de cohabitation. Il y en avait aussi, parce que c'était quand même une affaire de cette époque-là. Mais il y en avait moins qu'en Aveyron. Alors, ce qui est accentué en Aveyron, c'est que comme les exploitations étaient petites, modestes, et on ne pouvait pas... Les parents nous disaient qu'on ne pouvait pas faire de feu. Ça coûtera trop. Voilà. Et donc, il a fallu se battre contre ces idées-là. Alors, à l'époque, on a... Bon, l'action dont je vais parler n'est pas une action personnelle. C'était une action d'ensemble. Et nous étions plusieurs filles issues comme ça de la GACF et qui avaient envie de changer la façon de vivre. Et donc, on s'est organisé. On a constitué des petits groupes de réflexion et d'études. Alors, ça s'appelait à l'époque les SETMA, Centre d'études techniques ménagers agricoles. Et puis après, des groupes de vulgarisation. C'est-à-dire, les femmes se réunissaient dans les villages avec une conseillère agricole et on étudiait donc les problèmes qui se posaient à ces personnes-là. Et donc, l'histoire de la décohabitation revenait souvent. Donc, ça a contribué à faire tout un programme d'amélioration de l'habitat. On a commencé par améliorer ce qui existait. On n'a pas construit tout de suite. Sauf quelques originaux comme nous. Par exemple, on incitait dans les fermes à couper la maison en deux. Les parents habitant d'un côté, les jeunes couples de l'autre. Et en même temps qu'on faisait ça, on contribuait à aménager le lieu où on vivait, cette salle commune qui était, comment dire, où on faisait tout. Préparer les repas, prendre le repas, faire la vaisselle. Et quel regard avez-vous aux beaux-parents au moment où... Ah ben, moi, j'ai eu le privilège. Ils ont dit, si on ne lui laisse pas faire sa maison, elle repartira. Pour moi, c'est plus facile. Pour beaucoup d'autres, ça a été un combat. un combat. Et beaucoup de femmes ont pleuré le soir en silence parce que les beaux-parents n'acceptaient pas. C'était une révolution, vous savez. Jusque-là, quand un jeune couple arrivait, la jeune femme, bon, elle mettait les enfants au monde, mais ce n'était pas elle qui les élevait, c'était la grand-mère. Parce qu'elle, elle devait aider son mari dans les travaux de la ferme et dans les champs. Donc, c'était une véritable révolution que l'on... puis, évidemment, il fallait avoir de quoi nourrir, enfin, entretenir de foyers. Économiquement, ce n'était pas... Et puis, un autre gros problème qu'avaient les femmes, elles n'avaient pas d'argent personnel. Les allocations familiales commençaient, mais il faut dire que des fois, ça allait dans la caisse commune et elles s'en servaient à peine pour leurs enfants. Bon, alors, et puis, ne pas avoir d'argent, c'était quand même être d'une dépendance complète. Donc, l'idée entre nous nous est venue, on a dit, mais elle commençait à se faire un tout petit peu d'argent au moment de Noël, enfin, pour Noël, en grossissant la basse cour et en allant vendre sur les foires, les oies, les canards, les poulets qu'elles avaient en trop pour pouvoir acheter quelques cadeaux pour Noël. Alors, on a dit, puisqu'elles ont un peu bar sur la basse cour, pourquoi pas augmenter les basse cour. Alors, on a commencé les premiers élevages de poulets, de canards, après viendront les porcs, viendront les agneaux où d'un tout petit peu, on grossissait et ça faisait un revenu supplémentaire. C'est comme ça qu'ici, on commençait les élevages hors sol et c'est les femmes qui ont commencé les élevages hors sol. Ça a été, comment je veux dire, à la fois une ouverture parce que commencer un élevage plus important, il fallait être techniquement plus costaud. Il y a eu des formations qui ont été faites pour ça. Donc, voilà, ça a donné de l'indépendance aux femmes. J'y repense aujourd'hui où ils sont tellement mis en cause ces élevages où on dit qu'au niveau de l'écologie, c'est pas bien, mais pour nous, c'était tellement à la planche de salut. Bon, voilà, ça me fait un petit... Je trouve que c'était tellement bien à l'époque. Bon, alors après, l'étape d'après... Ah oui, continuant l'amélioration de l'habitat, on est sortis devant la porte des maisons. Les cours de ferme, c'était quelque chose d'épouvantable. Le fumier, les poules et les canards qui pataugeaient dans tout ça et puis on rentrait dans la maison comme ça. Donc, on a fait tout un travail d'amélioration des cours de ferme. On disait fleurissement, mais la première chose c'était de mettre de l'ordre, de changer le parcours des vaches, le parcours des poules, de renfermer les poules dans un autre endroit. Bon, ce sont des choses qui semblent petites, mais qui avaient une importance grande. Donc, sous l'impulsion du travail des femmes, de la vulgarisation féminine, on a fait le grand ménage dans les villages. C'est là qu'a commencé le concours des villages fleuris. Donc là, vous parlez de la place qu'ont pris les femmes dans les fermes. Mais vous dites aussi, notamment dans le livre, que pour beaucoup, c'était un non-choix que de travailler à la ferme. C'était comme ça et celle qui voulait travailler en dehors s'était vécue comme un acte de désertion dans les familles. un peu. Oui, désertion, mais pas mal vue quand même parce qu'elles avaient un salaire. Et comme nous, on n'avait pas de salaire dans les fermes, donc ça se discutait. Mais c'est vrai qu'il y a eu une quantité de filles qui sont parties vers Paris, d'ailleurs, dans les années 50, 60, énorme. Et puis après, la grande affaire, c'était de trouver un travail tout en restant sur l'exploitation, de trouver un travail à proximité. Et alors là, comment je veux dire, il y a eu un gros problème. C'est que quand on faisait des investissements dans l'exploitation, qu'on faisait appel au crédit agricole, on commençait à vous poser la question est-ce que votre femme travaille à l'extérieur ? Et ça, alors évidemment, c'est travail à l'extérieur, il y avait un salaire qui rentrait, donc on était sûr d'assurer le remboursement. Et je trouvais ça horrible, parce que c'était démolir la vocation d'agricultrice. Oui, parce que vous vous êtes beaucoup engagée contre l'exode rural à ce moment-là. bien sûr, oui. Oui, puis c'était déconsidéré, les filles, c'était, comment je veux dire, à l'époque, la paysannerie, c'était quand même les gens pas évolués, c'était ceux qui n'avaient rien vu, qui vivaient comme les parents. Il y avait un problème de civilisation là. Et comment, vous, vous êtes construit en opposition à ça, comment ? Est-ce que vous vous souvenez du moment où en fait vous formulez que vous êtes fière d'être paysanne et que vous allez tout faire pour défendre ce métier-là ? On ne le disait pas plus que ça à l'époque. Oui. Non, non, non. On a mené des petites actions entre femmes, surtout, ce qui a été important, c'est qu'on a, toutes ces réunions que l'on faisait dans les villages des femmes agricultrices, comment je veux dire, faisaient évoluer la mentalité de tout le monde et nous donnaient de la force entre nous. mais non, il n'y avait pas de gloire. Je dois dire que je ne saurais plus dire l'année, ça doit être dit dans le livre, où il y a eu une grande réunion à Baracville de toutes ces femmes qui... Et à l'époque, on disait qu'il y avait mille femmes en Aveyron qui participaient à ces réunions de vulgarisation. Donc, ça a été énorme. Ah oui, ce que je dois dire, j'ai parlé des villages fleuris et du concours. Une autre affaire qui a pris naissance avec ces groupes de vulgarisation, c'est le tourisme et l'accueil des estivants. Alors là, ça, c'est l'affaire du Sud-Aveyron. Bon, parce qu'il y avait donc des militantes qui agissaient de la même façon dans le Sud-Aveyron et donc, bon, il se trouve qu'une conseillère vient pour les aider du côté de Saint-Cernin et elle était originaire du nord de la France. Et alors, voyant ce très beau pays, elle dit quand même, qu'est-ce que ce serait bien que des gens de la ville puissent venir en vacances. Puis, il y a plein de maisons qui sont inhabitées. Il suffit de les retaper un petit peu. Alors, c'est comme ça que ça a démarré. Alors, dans le même temps, sur nos selles, donc près de chez nous, il y avait le camping à la ferme qui démarrait. Il y avait une vingtaine d'exploitations dans les différents villages qui ont accueilli des campeurs. C'était le début du tourisme à la ferme. Vous voyez, c'est dans les années 65-70. Et c'était quoi la volonté à ce moment-là ? C'était de faire connaître le métier ? C'était d'avoir des revenus supplémentaires ? Oui, c'est ça. C'est ça. Plutôt d'avoir un petit peu de revenus supplémentaires. Oui, oui, Et vous, dans la ferme, quel était votre rôle ? Alors, dans la ferme, c'était donc le début de... Comment je veux dire ? C'était à partir de la basse-cour. On a commencé par faire du poulet. Bon, et donc, on a fait plusieurs lots de poulet, enfin, 200, 300 poulets. voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, on s'est orienté vers les cochons. Donc, ça a commencé à se développer en son avion. Donc, on a fait de l'élevage de porcs semi-pleinaire. Et c'était moi qui me suis occupée. Bon, j'avais 80 cochons à l'engrais en permanence. Et c'est moi qui me suis occupée de ça, le temps qu'on les a eus. Alors, en même temps, il y a eu une grosse évolution dans notre exploitation parce que, comme toutes les exploitations du Ségala, on avait du veau sous la mer. Et moi, comme je venais d'une exploitation dans ma région natale où j'avais très léval, j'étais hantée. Je me disais mais ce n'est pas du travail ça de laisser téter les veaux. On ne sait pas ce que ces vaches valent. Il faut traire. Et en même temps, ça se développait, enfin, ça commençait en avion aussi le développement de la vache laitière. C'était le début de la CALA, la coopérative laitière. Donc, au bout de quelques mois, je me suis mis à traire à la main les vaches. Donc, on a appelé un laitier qui est venu chercher notre lait. On avait 40 litres de lait ou 50 litres de lait par jour, mais qu'on traillait à la main. Alors, voilà, donc ça se met en route et de suite, on achète deux vaches de race noire et blanche. Bon, parce qu'avant, il n'y avait pas de race particulière, c'était un peu n'importe quoi. Et on a commencé comme ça. La chose un peu rigolote, c'est que c'était donc moi qui traillais. Puis alors, il se trouve, bon, je mets quand même ma fille au monde et je veux, l'année d'après, conduire, aller voir mes parents avec ma fille. On se dit, mais qui va traire ? Là, voilà qui part 15 jours, qui va traire ? Dans l'instant, on a commandé une machine à traire et donc, on a eu la machine à traire huit jours après et donc, c'est comme ça que le progrès est arrivé chez nous. Voilà. La mécanisation, ça a été un moment important ? Ah oui. Alors donc, nous voilà avec la machine à traire, donc c'est très, très important quand même parce que, par exemple, l'hiver, les femmes allaient éparpiller le fumier. Vous savez, on mettait le fumier dans, les hommes conduisaient le fumier dans les champs, on faisait des petits tas et les femmes avec leurs fourches éparpillaient. Il est arrivé une petite machine qu'on mettait derrière le tracteur et qui éparpillait. Quelle libération pour les femmes. Après, tous les travaux autour de l'herbe et du foin. Pareil, les femmes passaient beaucoup de temps à faner, à mettre en tas, à charger. Et le jour où les petites presses sont arrivées, pareil, c'était une libération pour les femmes. Ces lignes qui bougent et que vous contribuez à faire bouger, elles constituent ce que vous appelez une révolution silencieuse des femmes dans les campagnes. C'est ce qui a amené à votre volonté d'écrire ce livre pionnière dans lequel une centaine de femmes témoignent. pourquoi ce livre ? Il se trouve qu'à l'époque, des personnes commençaient à s'intéresser un petit peu à l'évolution de la campagne. Et c'était toujours écrit par des professeurs, des intellectuels, des gens qui avaient quitté le milieu mais qui venaient aux vacances et qui regardaient ça de haut. Et alors, ça m'énervait beaucoup et je voulais que l'histoire soit racontée par celle qu'il avait vécue. Et c'est pour ça que j'ai fait une enquête auprès de 100 femmes en Aveyron. Et c'est elles qui parlent et c'est elles qui disent ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles ont ressenti. Je voulais que ce soit un témoignage et non pas une histoire racontée. Comment vous vous y êtes prise pour rencontrer ? Ça m'a pris un an. Un an. Sans me bousculer. Je me suis fait un petit plan puis après je suis allée voir l'une, l'autre et puis voilà. Alors à l'époque, il n'y avait encore pas comment je veux dire si on commençait à voir Internet quand, oui c'est ça mais moi je ne savais pas j'ai pris quelqu'un qui m'a tapé tout ce que j'écrivais à la main. Mais vous aviez déjà l'habitude d'écrire puisque vous faisiez les chroniques. Oui, alors j'avais commencé à apprendre à écrire quand j'étais à la GSCF parce qu'à la GSCF on avait des journaux pour les filles on avait un journal qui s'appelait Promesse qui à l'époque était à 120 000 exemplaires c'était pas mal et donc et qui était fait par nous les filles donc j'avais commencé à écrire à ce moment-là. Et puis alors arrivé en Aveyron il y avait un journal qui s'appelait Lerou Erga et qui était donc enfin le rédacteur en chef c'était certaine Abbé Bion qui m'a dit tiens ça serait intéressant si vous ne voulez pas tenir la chronique féminine. Ce que j'ai dit oui et j'ai tenu ça pendant 10 ans et en particulier je m'en suis servie pour parler de la cohabitation. Pendant tout un hiver on a fait des articles sur le problème de la cohabitation. Et alors après on parlait de l'éducation des enfants puis on parlait de leur problème de femmes et c'était très suivi alors je vais vous vous conter une anecdote je faisais donc des articles suite à des réflexions de mes amis ou des femmes que j'avais rencontrées et alors certaines me disaient parce que la cohabitation la décohabitation ça ne s'est pas fait en 8 jours ça a été sur 10 ans donc il y a beaucoup de femmes qui cohabitaient alors mon article quand ça intéressait les filles pour que certaines pour que le beau-père lise sans avoir dire le découper et l'accrocher elle collait dans la brasure de la fenêtre voilà c'était pour faire passer le message comme ça la relation avec les parents et beaux-parents on en a parlé mais quelle était la réaction de votre époux et des époux en général sur votre action mon époux il n'avait pas de problème on était d'accord sur le fond moyennant quoi quand même parce que les choses étaient comme ça par une certaine dépendance vis-à-vis de ses parents il ne me défendait pas devant mon beau-père avec qui j'ai eu quelques affrontements c'est moi qui faisais face enfin bon sur ce il était tout à fait d'accord alors les autres c'était très variable ça dépendait il y en a qui restait le fils à maman ou à papa il y a des femmes qui ont souffert il y en a des femmes qui ont pleuré vous savez beaucoup beaucoup mais en fait ça ne s'est pas fait en 8 jours ça s'est fait sur 10 ou 15 ans vous racontez souvent une anecdote avec votre beau-père justement quand vous êtes sur le point d'accoucher ah oui ben oui c'était le matin parce que je traillais donc les vaches à ce moment là et donc ce jour là j'étais un peu fatiguée il est venu cogner à ma fenêtre en disant les vaches appellent on n'a jamais fait attendre les vaches donc et ce soir je partais à maternité oui c'est ça l'autre anecdote c'était quand bon j'arrive le 15 septembre après notre mariage qui avait eu lieu le 2 septembre donc j'arrive et c'était la grande époque où on ramassait les pommes de terre alors pour ça c'était important les pommes de terre à l'époque bon je ramasse les pommes de terre pendant un mois sans broncher bon et puis donc c'est terminé le soir même mon beau-père me dit ben demain vous prenez les truies les cochons et vous allez les conduire dans la châtaignerie alors là moi je ne pensais pas que les cochons sortaient je n'avais jamais vu des cochons dehors parce que chez nous il y avait une porcherie enfin mon pays natal et j'ai dit moi gardienne de cochons ça jamais et donc il y a eu un gros affrontement parce que j'ai refusé d'aller garder les cochons et je n'ai jamais été garder les cochons ça me semblait être le dernier des métiers c'est les gardiennes de cochons voilà vous le tenez d'où ce caractère ? je ne sais pas je ne sais pas vous dire de mes parents sans doute je ne sais pas plus qu'est-ce qu'ils avaient il y a eu la formation de la GAC qui avait quand même permis aux filles de prendre de l'indépendance de l'autonomie ça a été quand même très très important il y avait la force du collectif aussi j'imagine oui alors vraiment vraiment vous me faites dire mais c'est pas nous étions une équipe des gens comme Georgette Bruel dans Villefranche Hélène Cazal la région de Baracville Rachel Laville dans le Nord Aveyron Madame Rennes dans la Salveta Monique Camon dans le Sud Aveyron c'est toutes des femmes avec qui on fait autant sinon plus que moi dans toute cette action quel rôle est-ce que vous avez gardé avec la GACF une fois que vous étiez en Aveyron ? quand on se mariait on quittait le mouvement c'était terminé ah d'accord ah oui c'était comme ça alors il y avait ça continuait après avec les foyers il y avait un mouvement de foyers qui continuait donc ça s'appelait le mouvement familial rural c'était moins moins prenant que la GAC bon parce que chacun vivait sa vie quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'agriculture ? ah que vous dire aujourd'hui je suis très préoccupée de l'agriculture parce que bon on a fait beaucoup de progrès en 50 ans 60 ans il y a eu une transformation considérable bon on est devenu quand même comment je veux dire une nation exportatrice de produits agricoles c'est pas rien mais voilà que nous arrive le problème de l'écologie et qui fait qui remet en cause beaucoup de choses de nos façons de faire même qui nous accusent alors ça c'est un peu douloureux parce que quand on est là où on en était la façon dont on a accueilli le progrès comment je veux dire c'était une telle libération c'était une telle formidable et alors évidemment nous on n'a pas on a mis des engrais on a mis on a utilisé des produits chimiques à l'époque nous n'étions pas compétents pour savoir si c'était bien ou pas bien alors à qui la faute j'en sais rien bon on nous accuse maintenant mais pour nous c'était tellement le progrès et il fallait il nous semblait qu'il fallait en passer par là alors moi j'ai mal quand on nous accuse d'avoir mal agi je voudrais que les gens d'aujourd'hui aient vécu ce qu'on a vécu quand moi j'ai commencé bon ils parleraient peut-être bon alors c'est vrai qu'il y a eu des erreurs je reconnais je reconnais mais nous ne savions pas et je voudrais tellement que la recherche en ce moment soit plus vaillante aille plus vite pour remettre les choses au point parce que ce que je veux dire c'est que quand même l'agriculture c'est quand même très très important alors c'est important nourrir les hommes c'est bien ce qu'il y a de plus important et quand on dit que comment dire la population mondiale va augmenter de je ne sais pas combien on manquera de nourriture donc ce n'est pas le moment de se mettre à réduire alors on n'est pas très heureux en ce moment alors il faut dire qu'on est en recherche d'une agriculture qui soit propre mais pas une agriculture rétrograde on ne sauvera pas l'agriculture en remettant des chevaux et des ânes c'est ridicule et en cultivant seulement le bout de son jardin il faut qu'il y ait aussi de la production en quantité mais je reconnais qu'on a fait des erreurs quels échanges est-ce que vous avez aujourd'hui avec Damien qui est votre le fils qui a repris l'exploitation est-ce que vous échangez sur ça ? oui comment je veux dire un peu mais comment je veux dire alors c'est pareil pour changer bon il change de méthode petit à petit les militants de l'écologie voudraient du jour au lendemain bon en agriculture c'est lent parce qu'il y a toujours une année le blé il ne pousse pas en huit jours il y a toujours c'est que les bêtes quand elles mettent bas c'est pareil ça prend du temps donc les méthodes culturelles changent maintenant il y a des choses qu'on utilise par exemple la production laitière on fait donc du lait la production laitière est basée beaucoup sur la récolte de maïs alors si cette récolte est mise en cause ça va demander un changement pour l'instant on n'en est pas là je ne sais pas ce que l'avenir donc on parle là de l'agriculture aujourd'hui particulièrement les femmes dans l'agriculture aujourd'hui quel regard vous portez sur elles alors bon on a ouvert la voie alors d'abord dans les écoles d'agriculture c'est moitié de filles bon alors évidemment elles ne feront pas toutes agricultrices mais il y en a un certain nombre qui le feront et alors il y a contrairement et c'est tant mieux par rapport à notre époque c'est qu'il y a des installations de femmes en Aveyron on dit qu'il y a 30% de filles qui sont installées je trouve ça formidable alors moi je suis tout à fait pour je surtout en période de par rapport à l'élevage les femmes ont une certaine sensibilité qui font qu'elles sentent les choses dans tout ce qui est mise bas enfin tout ça bon je trouve ça bien donc elles réussiront certainement bon elles font merveille avec les chèvres elles font merveille enfin avec les moutons ça commence à venir les vaches c'est un peu plus compliqué mais ça non non mais c'est c'est très bien bon alors ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait que des femmes ridicules bien sûr mais vous diriez qu'il y a une approche différente une approche féminine de l'agriculture on peut dire ça oui on fait attention à des détails que des fois les hommes ne font pas attention je trouve et tout compte là où on a été aussi on a mis les choses en route c'est au niveau de la comptabilité il se trouve que quand à cette époque l'assujettissement des exploitations agricoles à la TVA alors ça voulait dire que si on voulait récupérer la TVA il fallait tenir sa comptabilité tout de suite nous les femmes nous avons été prêtes enfin on a fait des formations on a été prêtes et on a aidé les femmes à tenir à commencer à tenir la comptabilité et les femmes ont été très très actives et continuent d'être très très actives dans la tenue des comptes alors même maintenant bon ça c'est c'est ajouté l'informatique bon donc elles sont très très présentes dans ce domaine puisque au niveau des déclarations enfin tout se passe avec l'informatique et donc il y a tout un secrétariat et beaucoup de femmes sont très présentes là où il y a encore un petit travail à faire c'est de prendre place dans les organisations professionnelles où c'est encore un peu masculin ça vient ça vient mais il y a encore bon il faut qu'on leur fasse confiance mais ça va venir oui Marie-Thérèse je voudrais vous amener sur une dernière question que je pose à tous les invités c'est en quoi est-ce que vous croyez oui j'ai réfléchi à cette question oui alors j'ai voyons trois quatre choses oui c'est ça la première des choses je crois énormément à la place de l'agriculture dans la société et il faut faire très attention parce qu'en ce moment le nombre d'agriculteurs diminue beaucoup et on risque d'avoir un problème les jeunes ne veulent pas faire ce métier c'est dramatique ça il faut absolument alors c'est parce qu'on subit toutes les attaques et c'est pas intéressant d'être dans ce qu'on accuse mais l'agriculture c'est indispensable je redis il faut nourrir les hommes et c'est bon en plus si nous ne produisons pas alors ça il faut que les gens le sachent si on ne produit pas on importera des choses qui viennent d'ailleurs qui sont produites dans des conditions qu'on ne connait pas donc il faut produire en France et produire à proximité alors en ce moment c'est vrai qu'il y a un problème on ne veut pas faire payer les produits chers mais les agriculteurs ne s'y retrouvent pas donc il y a un sacré problème la deuxième chose à laquelle je crois c'est justement on l'a dit déjà c'est à l'égalité hommes-femmes et avec ce petit particulier des femmes dans les élevages je trouve qu'elles ont une sensibilité qui fait qu'elles réussissent bien bien en élevage la troisième chose c'est comment je veux dire c'est par rapport à l'écologie on est les premiers écolos de tous les temps puisqu'on a cultivé la terre mon mari disait c'est l'agriculture qui façonne les paysages mais oui et maintenant on dit que c'est nous qui démolissons tout bon alors il faut remettre les choses dans la bonne direction alors c'est vrai reconnaître les erreurs ne pas continuer à faire n'importe quoi bien sûr voilà et la quatrième chose que je voudrais dire c'est que bon le paysan justement par son ou la paysanne par son contact à la nature par son contact avec la création il ne fait pas que produire une espèce de spiritualité qui naît de par sa vie dans la nature et ça c'est très important on n'est pas là que pour gagner des sous on est aussi là pour vivre les uns avec les autres alors chose très importante on ne vit pas tout seul on n'en a pas parlé mais on a été beaucoup quand même pour tout ce qui était travail à plusieurs en commun soit sur les exploitations soit avec les groupements les coopératifs très important on ne réussit pas on ne peut pas vivre tout seul maintenant le gars qui fait vente à la ferme direct oui mais ça c'est limite il faut aussi des choses où on est à plusieurs et où on va plus loin voilà très important et alors ça rentre dans ma spiritualité ça le travail partagé voilà merci beaucoup Marie-Thérèse c'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron merci d'avoir écouté cet épisode de jusqu'au bout vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique Finta est aussi sur Facebook Instagram et LinkedIn merci de votre fidélité n'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt d'ici là restez curieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada